On en vient à notre dossier de ce journal, la perte des pièces d'identité comme la carte nationale d'identité Burkinabé. Les déclarations de perte sont légendes, ce qui inquiète les autorités chargées de délivrer ce CNIB. Qu'est-ce qui explique ces pertes ? Quelles sont les dispositions à prendre quand on perd sa pièce d'identité ? Comment éviter la double détention ? On essaie de comprendre avec Nathalie Sawadgo. Accrochés souvent aux portes ou aux panneaux de signalisation, ces cartes nationales d'identité Burkinabé attendent toujours leurs propriétaires. Des propriétaires qui les ont sans doute oubliés ou égarés. Dans les deux structures où nous avons promené notre caméra, plus de 200 cartes nationales d'identité égarées ont été dénombrées. Par jour, nous recevons ici une soixantaine de demandeurs de récépissage des déclarations de perte ou de vol de carte nationale d'identité Burkinabé. Si vous perdez votre carte d'identité, une personne mal intentionnée peut ramasser ça et puis aller vous mettre derrière des liens avec. Utilisée dans tous les actes de la vie courante, la CNIB est considérée comme un document privilégié pour justifier de son identité. Et perdre ce document important se rend encore difficile la tâche à l'ONI. Rien que pour l'année 2017, la structure a reçu plus de 62 000 demandes de reprise de CNIB. Ce qui vient s'ajouter aux demandes ordinaires. En date du 12 juin 2017 jusqu'à 19h, nous avions produit 5 477 CNIB uniquement pour le centre de production de Ouagadougou. Et vous pouvez compter pour au moins 1 000 CNIB pour le centre de production de Bogo de Lassou. Donc je peux dire qu'en moyenne, nous produisons actuellement entre 6 000 et 7 000 CNIB par jour. Il arrive des fois que nous dépassons ce CNIB. Dans la reproduction de ces CNIB, une question se pose. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'un individu se retrouve avec deux CNIB différentes et toutes valides ? Toute CNIB reprise en réalité, l'ancienne CNIB est systématiquement désactivée dans notre base de données. Il n'y a que la CNIB nouvelle, celle qui a été reprise, qui est opérationnelle et qui est active dans notre base de données. Donc le bénéficiaire ne peut plus utiliser les deux CNIB parce qu'en cas de difficulté, un jour, il s'expose à des sanctions conformément à la loi. L'Office national d'identification appelle les Burkinabés à prendre soin de leur CNIB car pour lui, protéger son identité, c'est assurer sa sécurité.